Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf olfactif. Pour cela nous allons aborder le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, puis les rapports, après les branches terminales, la muqueuse olfactive, la fonction olfactive, et enfin la conclusion. Le nerf olfactif est le premier nerf crânien. C'est un nerf sensoriel responsable de l'odorat. Ce nerf peut être objet de plusieurs atteintes, donnant des tableaux sémiologiques variés comme la perte de l'odorat ou la diminution de l'odorat. Il faut noter que les atteintes de l'odorat altèrent aussi le goût. Les traumatismes crâniens qui sont fréquents dans notre contexte avec atteinte de la base du crâne constituent une éthiologie fréquente des atteintes de ce nerf. Le nerf olfactif peut aussi être sujet d'atteintes tumorales, inflammatoires et virales, exemple d'anosmie de COVID-19. Le nerf olfactif comprend quatre parties, les racines olfactives, la bandelette olfactive, le bulbe olfactif et les nerfs olfactifs. Pour les racines olfactives, elles sont au nombre de trois. Une racine blanche externe ou hippocampique, qui va vers l'extrémité antérieure de la circonvolution de l'hippocampe. Une racine blanche interne ou caleuse, qui va vers le bec du corps caleux. Et une racine grise moyenne, qui se perd dans l'espace perforé antérieur. La bandelette olfactive, elle est aplatie et triangulaire en coupe. Elle mesure 3 cm de long. Et elle est oblique en avant et en dedans. Le bulbe olfactif C'est un renflement en valère, de 8 mm de long et de 4 mm de large. Les deux bulbes olfactifs sont presque au contact l'un de l'autre, car les bandelettes olfactives sont obliques en avant et en dedans. Les nerfs olfactifs proprement dit, prennent naissance sur la face inférieure du bulbe olfactif. Ils sont de volume et de nombre variable, environ une vingtaine. Ils sont disposés en deux rangées, une rangée externe et une rangée interne. Ils traversent les trous de la lame criblée entourée de la pimaire. Et se terminent dans la muqueuse olfactive de la partie supérieure des fosses nasales. Concernant les rapports du nerf olfactif. La portion intracrânienne est en rapport en haut avec la face inférieure du lobe frontal. En bas, avec l'origine du nerf optique, l'artère cérébrale antérieure et la lame criblée de l'héthmoïde. En dedans, avec l'apophis cristagalli. En dehors du bulbe olfactif, on trouve le nerf nasal interne branche du nerf ophtalmique et les artères hétmoïdales antérieures et postérieures branche de l'artère ophtalmique. Au niveau des méninges, le nerf est entouré par une gaine de pimaire propre et chemine dans l'espace sous-arachnoïdien. À la traversée du crâne, les nerfs olfactifs traversent les trous de la lame criblée. Les méninges forment à chaque filet trois gaines concentriques qui vont jusque aux orifices. L'apimaire se continue avec le névrilème des nerfs. Des rameaux venus de l'artère hétmoïdale antérieure les accompagnent. Les nerfs olfactifs se terminent dans la muqueuse olfactive qui occupe une petite surface du toit des fosses nasales. Ils se répartissent en deux groupes. Les nerfs olfactifs latéraux au nombre de 12 à 20, ils se disposent sur le cornet nasal supérieur. Et les nerfs olfactifs médiaux au nombre de 12 à 16, ils descendent sur le septum nasal. Pour la muqueuse olfactive, la surface de l'épithélium olfactif est d'environ 10 cm². La muqueuse olfactive est constituée de l'épithélium olfactif et de la lamina propria. L'épithélium olfactif est un épithélium pluristratifié qui se compose de cellules de soutien et des cellules sensorielles ou cellules de Schultz. La cellule de Schultz a une double valeur, celle de cellules olfactosensorielles et celle de neurones périphériques. On a également la cellule mitrale qui représente le deuxième neurone olfactif ou neurone centrale. Elle est située dans le bulbe olfactif. Chaque cellule mitrale reçoit les cylindrax d'un millier de cellules sensorielles. La lamina propria est un tissu conjonctif lâche en continuité avec le périoste et qui contient un plexus veineux, des capillaires artériels et lymphatiques, les neurofibres olfactives, des cellules pigmentées, des lymphocytes et les glandes olfactives. Le nerf olfactif joue un rôle dans la transmission des potentiels d'action de l'odorat comme il contribue à la saveur du goût. En conclusion, le nerf olfactif est un nerf sensoriel véhiculant l'influx olfactif. Il a des rapports importants au niveau de la base du crâne. Il peut être le siège de plusieurs affections, notamment la perte de l'odorat ou l'anosmie, la diminution de l'odorat ou l'hyposmie et l'altération de l'odorat ou la cacosmie. Il faut noter que diverses affections peuvent être à l'origine de troubles de l'olfaction, notamment d'origines obstructives comme les polypes nasaux, d'origines malformatives comme la génésie des nerfs olfactifs, d'origines traumatiques comme les fractures de l'étage antérieur qui traversent la lame criblée et qui peuvent léser les nerfs olfactifs, ainsi que les tumeurs de l'étage antérieur, notamment les méningiomes qui peuvent se manifester par une anosmie unilatérale. Sous-titrage Société Radio-Canada